Alors, montrons que les nombres qui s'écrivent A, 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 B, B, B en base 10, où A est un chiffre, sont divisibles par 37. Alors, je vais réécrire A, 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 B, B, B. Je peux dire que c'est égal à 1000 fois les nombres A, 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 plus B, B, B. Est égal à 1000 fois, donc ici je vais développer A, 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 ça fait A multiplié par 10 au carré, plus A multiplié par 10 puissance 1, plus A fois 10 puissance 0. Mais 10 puissance 0, on sait que ça fait 1. B, B, B exprimé en base 10, ça fait B multiplié par 10 au carré, plus B multiplié par 10 puissance 1, plus B multiplié par 10 puissance 0. J'obtiens donc 1000 multiplié par 100 A, plus 10 A, plus 10 puissance 0, ça fait 1, donc 1 A, plus ici 100 B, plus 10 B, et plus 1 B. J'obtiens donc 1000 multiplié par 111 A, plus 111 B, est égal à 1000 multiplié par 111, c'est 3 fois 37. Donc 3 fois 37 A, plus 3 fois 37 B. Eh bien, je peux ici factoriser l'ensemble par 37. 37 facteur de 1000 fois 3, ça fait 3000 A, plus 3 B. Ainsi, les nombres qui s'écrivent en base 10 A, 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 B, B, B peuvent s'écrire comme 37 multiplié par 3000 A, plus 3 B, ce qui prouve bien que ces nombres exprimés en base 10 sont divisibles par 37.